Mesdames et Messieurs, bonjour. Je vais vous demander un petit instant d'écoute. Ça ne va pas trop durer trop longtemps, après il y aura un petit pont qui va nous attendre. J'espère que vous n'êtes pas venus quand même que pour ça. Monsieur le député, Madame la sénatrice, Monsieur le conseiller régional et président de la communauté de communes, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le lieutenant, le chef de brigade de Toussic, qui nous a fait l'honneur de venir, et il est là-bas. Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous vous remercions de votre présence à ces voeux. L'année 2018 vient de se terminer. Le conseil municipal et les employés municipaux vous présentent tous leurs voeux pour 2019, avec l'espoir que les problèmes auxquels le pays est confronté aujourd'hui trouvent une essuie rapide pour le bonheur de tous. Nous allons faire un petit bilan de ce qui s'est passé dans notre village. Il n'y a pas eu grand-chose, mais enfin on va le dire quand même. En juillet 2017, notre pharmacie a baissé le rideau à notre grand désarroi. Ça, c'était vraiment une catastrophe. Suite à une pétition, vous avez été très nombreux à nous demander de faire en sorte que cette officine retrouve un repreneur. Il nous a fallu du temps, de la patience et de l'entêtement, mais nous y sommes parvenus. Bravo. La pharmacie a réouvert ses portes au début de décembre. Cela n'a pas été de tout repos, mais c'est fait. Et nous remercions M. le député et Mme la sénatrice pour les courriers qu'ils ont envoyés à l'ARS, qui ne voyaient apparemment pas d'un bon oeil ce projet. Nous remercions également Sandra, je sais qu'elle est par là, qui est une nouvelle habitante de Thurie, pour les adresses qu'elle nous a données et les coups de téléphone qu'elle a passés. Et à M. Gaudrillot, il n'est pas... Ah, ben le voilà, il est là. Et à M. Gaudrillot, du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, qui au début ne sentait pas trop cette affaire. Mais, vu la pression et l'entêtement que nous avions, il s'est rangé de notre côté et a fait un très bon travail, qui a permis l'ouverture de notre pharmacie avant fin 2018. Je lui avais promis le champagne, sinon on y arrivait. Et comme ça tient toujours mes promesses, c'est une chose qui va être faite tout de suite. M. Gaudrillot, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup. A carrément. Voilà. Merci. Donc, notre nouvel arrivant, M. Ben Chaban, qui n'est pas là aujourd'hui, parce qu'il a une autre pharmacie, et malheureusement, la personne qui devait faire la garde de cette pharmacie, lui a posé un lapin, donc il a été obligé de repartir. Mais bon, comme vous allez tous à la pharmacie, vous devez le connaître. Donc, notre nouvel arrivant, M. Ben Chaban, à qui nous souhaitons la bienvenue, pharmacien de son état, est venu reprendre cette officine, avec l'intention de la garder ouverte très longtemps, pour la transmettre à un jeune pharmacien de sa famille. Mais ce n'est tout de même pas un philanthrope. Il faut aussi qu'il gagne sa vie. Nous comptons donc sur toutes les personnes qui nous ont encouragés à faire revenir un pharmacien à Thurie, tous les anciens patients qui venaient du temps de Mme Bonnard, pour revenir dans cette officine. J'entends quelques personnes dire, on a pris des habitudes ailleurs. Bon. Je veux me permettre de vous rappeler que nous vous avons fait confiance au vu de la pétition que vous avez signée. Donc, on s'est quand même appuyé sur cette pétition pour faire venir M. Ben Chaban. Donc, il faut quand même prendre le... Et nous avons passé beaucoup de temps et dépensé beaucoup d'énergie pour trouver ce repreneur avec l'appui de cette pétition. Alors maintenant, il faut assurer. Revenez à la pharmacie de Thurie, car si ça ne fonctionne pas, on en reviendra au même point qu'en 2017. Alors, à vous de jouer. Nous avons confiance en vous. Comme vous avez eu confiance en nous, nous savons que vous voulez faire vivre votre village. Merci. Bon, ça, c'est une bonne chose. On va passer à la boulangerie. Donc, la boulangerie de l'un ayant fermé ses portes, nous nous sommes retrouvés sans boulanger. Nous avons donc installé un dépôt de pain dans l'aquarium, car il n'y avait pas d'autres endroits disponibles. Ce n'est pas pratique, car c'est également notre salle des mariages. Bon, je sais bien que les gâteaux sont disponibles comme ça, mais bon. Nous avons donc choisi la boulangerie Alix de Wann pour nous fournir. Et durant ses congés et tous les mercredis, nous travaillons avec la boulangerie de Coulanges-sur-Yonne, ce qui nous permet d'avoir du pain frais tous les jours. Cela a un coût, mais ce service est très utile pour la commune. Et comme pour la pharmacie, nous comptons sur votre fréquentation pour que vive ce dépôt. Comme vous devez le savoir, plus il y a de fréquentation, mieux c'est pour la commune. Bon, il faut dire que ce n'est qu'un dépôt de pain. Ce n'est pas facile à gérer pour les quantités. Certains jours, il y a des restes, donc il en manque. Mais bon, il est préférable de passer ses commandes de pain et de gâteau la veille, quand c'est possible, bien sûr. Comme vous le voyez, nous voulons que Thuric retrouve son animation d'antan. Aussi, nous sommes en pleine réflexion pour la reprise du commerce de M. Jacques Allard. Nous pensons y installer un magasin multiservice et peut-être ouvrir le café et d'autres activités, telles que déplacer le dépôt de pain, ça c'est une des choses principales dans ce bâtiment, faire un petit marché dans l'écurie, dans l'ancienne écurie si c'est possible, faire un gîte à l'étage, y installer la poste communale où nous avons des problèmes d'accessibilité. Il n'y a rien à faire malheureusement avec cet escalier. Donc, ça serait peut-être pas mal. Et si vous avez des idées à nous souhaiter, comme une association a commencé à le faire, je leur remercie, elles sont les bienvenues. Nous vous mettons la contribution pour faire en sorte que ce lieu serve de lieu de vie et corresponde à vos besoins. C'est pour vous, hein, pour faire ça. Pour moi aussi, hein, d'ailleurs. Nous avons commencé à travailler avec la communauté de communes qui, par la voix de son président, nous a assuré de son aide sur ce projet, ce qu'il a commencé à faire. Donc, je remercie M. Chaste aussi, qui travaille bien sur ce projet-là. Ce n'est pas facile, car les subventions sont de plus en plus difficiles à obtenir et les dossiers de plus en plus complexes. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de ce projet. Pour l'instant, nous avons fait un achat différé du bâtiment via l'EPF, c'est l'établissement public foncier, et nous sommes en phase de réflexion et d'études. Donc ça, ça avance, mais c'est long, très long. Plus long que je pensais. Notre bouchée étant décédée cet été, on n'a plus de boucherie. Nous faisons le nécessaire pour récupérer le local, parce que c'est un local communal. Ce n'est pas facile avec le TGI d'Auxerre. Aussi, nous avons été obligés de prendre un avocat pour accélérer les choses. Comme nous ne sommes pas habitués à ce genre de problème, et nous voudrions bien retrouver rapidement cette boutique. Donc on a eu une adresse d'avocat au travers de M. Sonia Ridi, qui nous a donné des adresses. Elle a commencé à envoyer des courriers, parce que les héritiers ne veulent pas s'en occuper, mais tant qu'ils ne veulent pas s'en occuper, c'est bloqué au tribunal, et on ne peut pas accéder à la boutique. Nous avons pris du retard avec la signalisation du bourg. La priorité à droite sur les carrefours semble être le moyen le plus judicieux pour ralentir la circulation. Et c'est ce qui est engagé. Nous avons reçu un refus de subvention pour les panneaux. Aussi, nous allons refaire une demande à la préfecture, car on ne comprend pas pourquoi. Ça a été refusé, je ne sais pas. On va refaire le dossier, peut-être qu'on l'a mal rédigé, je ne sais pas. Voilà pour les aménagements de notre commune. Je pense avoir fait un tour rapide de ce qui a été fait, de ce qui est en prévision, sans rentrer dans les détails des entretiens de la voirie, des chemins de randonnée, etc. Alors, une chose aussi qui va encore nous agacer un petit peu, nous avons eu une réunion avec l'inspecteur d'académie concernant le RPI. L'effectif étant en net recul, il va falloir envisager une nouvelle fermeture de classe. C'est un gros problème, mais le nombre de naissances diminuant, là, je vous l'ai déjà dit depuis deux ans, les jeunes, faites des gamins, bon sang, c'est trop beau. Et de plus, nous allons perdre des enfants de Sainte-Colombe avec leur mouvement communal de Traigny. Donc, les gamins qui sont actuellement dans le RPI vont finir leur scolarité là, mais les nouveaux, comme ils sont rattachés à la commune de Traigny, je pense qu'ils iront aux écoles de Traigny, à moins qu'ils voient venir ici, parce qu'ils seront toujours les bienvenus. Donc ça, ça va impacter directement nos objectifs. Nous aurons donc, à la rentrée 2019-2020, 74 élèves. C'est pas beaucoup pour 4 classes. Et en 2020-2021, 67. Je vous laisse faire le compte, nous avons actuellement 4 classes dans 4 écoles sur 4 communes. Vous comprendrez facilement le dilemme. Pour ce qui est de l'état civil, nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles familles venues s'installer à Turie. Et nous avons célébré cette année un mariage, un paxe. Nous avons eu le plaisir de voir deux naissances, deux naissances, et malheureusement sept décès. Le recensement nous indique que la population de Turie a diminué de 5 personnes. Nous nous sommes pensés à 448, alors qu'on était à 453 en 2011. Bon, ça fait 5 personnes, c'est pas énorme. Il suffit que les jeunes s'y mettent et on rattrape ça en 2 temps, 3 mouvements. Ah oui, parce qu'il y a la possibilité de faire du jumeau, même bien foutu. Nous profitons de cette cérémonie pour féliciter et remercier tous les bénévoles qui s'investissent pour la collectivité, que ce soit au sein de la bibliothèque, à la préparation de notre journal, à la gestion du site web, au comité des fêtes, bon, je ne féliciterai pas le président du comité des fêtes, pour les journées du patrimoine, et à l'organisation des randonnées, à l'entretien de notre église, ainsi que dans toutes les associations dont je ne citerai pas le nom, de peur d'en profiter, d'en oublier. Pendant que j'y suis, il y a la Turicoise qui fait un déplacement au salon de l'agriculture. Elle m'a donné un papier, il est tellement petit, je n'arrive pas à le lire. Donc il reste quelques places, si vous voulez aller avec ces associations, je suis sûr qu'ils ont des tarifs très intéressants, et c'est toujours très agréable de partir en compagnie. Oui, chef. Donc c'est le lundi 25 février 2019. Il y a la présidente de la Turicoise qui est là, donc je ne sais pas où elle est. Ah, là, voilà. J'ai fait la commission. Le 11 novembre, nous avons eu droit à une magnifique exposition sur la guerre 14-18, organisée par Michel, Sylvain et Claude, avec le concours efficace d'André. Jean-François et Jean-Paul, ainsi que pour les personnes qui nous ont confié des objets et documents. Nous avons pu y admirer le drapeau de conscrit de Turi, datant d'avant 1928. Alors, dans le temps, les conscrits mettaient des petits bouts de tissu pour rajouter les dates tous les ans, donc on ne sait pas de quand ils datent, mais le dernier ruban était daté de 1928. Nous l'avons récupéré de justesse, grâce à Michel et au brocanteur antiquaire Aladin de Toussie, que nous remercions pour nous avoir averti de la présence de ce magnifique drapeau chargé de l'histoire de notre village. Les élèves de notre école et de l'école de Sougères sont venus visiter cette exposition le lundi et ont posé beaucoup de questions auxquelles nos spécialistes ont répondu. Ça s'est très bien pensé, les gamins étaient très contents. Un grand merci également à l'harmonie de Turie qui nous accompagne joyeusement à chacune de nos manifestations, ainsi qu'à l'Académie de Musique qui en chante toujours nos oreilles tous les étés. Je remercie tous les employés municipaux pour leur travail et leur disponibilité. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une sportive. Vous savez que sur le petit Turie, on la présente assez souvent. Laura, tu peux venir vers moi s'il te plaît ? Alors, c'est une jeune femme qui ramène à la France de nombreuses médailles et par la même occasion à son club de karaté que Turie subventionne, le Trény Wado Kali. Vous vous racontez ? C'est bon. Elle fait honneur à notre village. Laura, sa tournoire, deuxième dame. On disait avant les faibles femmes. Vous avez déjà vu les articles concernant le petit Turie, quoi. Elle a obtenu son diplôme d'entraîneur en 2017. Des médailles et des coupes, elle en engrange. Je me demande même si Fabien n'a pas aménagé une pièce rien que pour ça. Je vais vous citer quelques distinctions. Quelques-unes. Je pense sur ses exploits en juniors. Ça, c'est du passé maintenant. C'est une grande fille. En 2017, donc en senior, première au championnat de Lyon, troisième au championnat de Bourgogne et en interrégionale. C'est ça ? Médailles de bronze en Coupe d'Europe à Paris. Et en 2018, deux médailles de bronze avec l'équipe de France en Coupe d'Europe au Portugal. Je ne parlerai pas des podiums en Coupe d'Europe à Paris. Laura, au nom de la Commune, je te remercie infiniment. Félicitations. Voilà. Ah ben... Je ne suis pas habitué à faire des fleurs. Donc, Laura, nous sommes très fiers de toi et te remercions pour ce que tu fais. Bravo. Et toutes nos félicitations à la Commune de Traigny qui fait tout son possible pour faire vivre ce dojo. Et à l'entraîneur, Sébastien Baudel, qui lui transmettra nos félicitations pour son implication auprès des jeunes athlètes. Je suis allé à quelques démonstrations à Traigny. Ce qu'il fait, c'est vraiment formidable. Et les gamins sont vraiment heureux de faire ce sport. Moi, je ne me sens plus assez souple pour moi. Alors, nous avons aussi... Oh ! Voilà la répression de mon adjointe. Je n'ai qu'à moins manger de chocolat. Merci de ne pas avoir été. Nous avons aussi un monsieur Philippe Bretel, alors qu'il n'est pas là. Il est licencié à la Jeune Garde de Pourrin. Philippe a aussi une belle palette de médailles en coupe super vétéran. Donc, ce n'est pas tout à fait le même genre. Huit concours, huit premières places. Premier en départemental, troisième en régionale, cinquantième sur 1620 en national. Il s'entraîne l'été sur le stade de Turie au Rochard. Et les personnes que le tir à l'arc intéresse peuvent aller le rencontrer. Il n'a pas pu venir aujourd'hui. Il est en compétition. Bravo et encore merci à ces sportifs qui arrivent à concilier le travail avec le sport. Je pense qu'on peut vraiment les applaudir. Bravo. Ça se termine. En 2018, la foire de Turie a connu un succès énorme. Nous avons battu tous les rencords d'affluence. Nous avons été obligés d'installer les exposants en rue de la Gerbeau et sur le terrain de sport derrière l'église et derrière l'église. Nous remercions et félicitons les bénévoles du comité des fêtes qui ont réussi à gérer cette foule de façon à ce que tout se passe bien. nous avons eu beaucoup de félicitations et de remerciements pour cette organisation. La Sainte-Julien s'est également très bien passée avec un très bon orchestre. Les chasseurs qui nous ont proposé comme pour la foire un très bon barbecue et notre fanfare a emmené un grand cortège